Dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de l'exercice sur la spire qui tombe dans un champ magnétique. On rappelle rapidement le principe. On a ici un repère XY avec un champ magnétique B qui est uniquement présent dans le demi-plan X positif, c'est-à-dire en dessous de l'axe X égale 0. On a une spire de masse M et de côté petit a, c'est un carré, qui va tomber sous l'action de son poids vers le bas. Mais dès qu'elle va passer dans les X positifs, elle va être traversée par un champ magnétique, ici, que j'ai rayé au niveau de la spire. Ce champ magnétique va créer le phénomène d'induction. C'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Ce phénomène d'induction crée un courant I dans la spire qui va dans le sens horaire et qui crée une force de la place qui est dirigée vers le haut, puisque d'après la loi de modération de Lenz, les effets de l'induction s'opposent à la cause qui les a créées. Ici, la cause qui a créé l'induction, c'est le fait que la spire tombe vers le bas et donc les effets de l'induction, c'est une force de la place qui est vers le haut pour contrebalancer cette chute. On notait X de T, la distance entre le bas de la spire et l'axe des abscisses, X égale 0. Et on demandait de trouver la vitesse V de T. Tout d'abord en négligeant l'inductance L. Et après, dans une deuxième question, on verra au contraire en négligeant la résistance et en prenant en compte l'inductance L. Dans la première vidéo, on avait trouvé l'équation électrique de ce système qui nous permet de dire que petit e, la force électromotrice induite, est égale à R fois I de T qui est égale à B fois A fois V de T. Ce qui est plus important, c'est R I égale B A fois V de T parce que ça nous donne une équation entre le I de T et le V de T qui sont deux inconnus, notamment le V de T que l'on cherche. Par contre, comme on a deux inconnus, il nous faut deux équations. On a une première ici et la deuxième équation, on la trouve en faisant l'équation mécanique du système. Pour trouver l'équation mécanique, c'est comme ce qu'on avait vu sur le rail de la place, on utilise la deuxième loi de Newton. Ici, on va appliquer la deuxième loi de Newton, évidemment, à la spire. Le système qu'on considère, c'est la spire, de côté A. Le référentiel, évidemment, c'est le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Je ne l'écris pas parce que ça, c'est comme d'habitude. Si on fait le bilan des forces qui s'appliquent sur la spire, ici, ça va être assez simple puisqu'il y a le poids, puisque la spire a une certaine masse M. On nous disait qu'on négligeait tous les frottements dus à l'air et autres. Et par contre, il y a aussi la force de la place, puisque c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo, puis d'après la loi de modération de Lenz, que le phénomène d'induction va créer une force de la place qui va être vers le haut et qui va agir comme une force de freinage. Et il n'y a pas de réaction du support, puisque ici, on est dans le vide, donc l'aspire n'est pas en contact avec un support quelconque. Alors, le poids, on le connaît, c'est Mg, donc ça, c'est connu. La force de la place, on va la recalculer ici, même si on l'avait déjà calculé dans la première vidéo, parce que ici, l'expression va être importante. Donc, on va voir comment recalculer la force de la place. Alors, ce qu'on avait vu dans la première vidéo, ça, je ne vais pas le refaire, c'est que la force de la place, en fait, s'applique également sur les côtés. Elle ne s'applique pas uniquement sur le côté du bas, elle s'applique également sur les côtés ici, verticaux. Mais les deux forces de la place qui s'appliquent sur ces deux côtés se compensent. En fait, il y en a une qui est selon Uz et l'autre qui est selon moins Uz. Donc ici, ça n'a strictement aucun intérêt de les écrire, surtout qu'elles sont selon Uz et moins Uz, donc elles ne sont pas dans le plan XY. En fait, elles vont se compenser, et donc, au final, la seule force de la place qui va rester, c'est la force de la place qui s'applique sur le côté du bas et, comme on l'a vu, elle est dirigée vers le haut pour contrebalancer la chute du système. Donc, la force de la place, on rappelle comment on la calcule. On dit que c'est intégrale de IDL vectoriel B, et c'était cette expression, d'ailleurs, qui nous permet de dire que la spire, que le courant, pardon, tourne dans le sens horaire de la spire. Si on appelle G et H les deux côtés ici, du coup, ce sera l'intégrale de G à H, puisque le I va dans ce sens-là. Donc, le I, je peux le sortir de l'intégrale, puisqu'il ne dépend que du temps, et j'intègre de G à H. Le DL, on voit qu'il est dirigé selon moins UY. Donc, ici, j'aurai moins DL UY. Le B est dirigé selon l'axe Z, donc ça fait vectoriel B UZ. Maintenant, le B avec le moins, je peux le sortir devant. UY vectoriel UZ, ça nous donne du UX. Donc là, j'ai UX qui est ici. Et enfin, il me reste l'intégrale de G à H de DL. L'intégrale de DL, ça me fait la longueur GH, et la longueur GH, c'est petit a, puisque la spire est de côté A. Donc, ça me fait moins IBA selon UX. Donc, on voit que la force est dirigée selon moins UX, ce qui est logique, puisque la force de la place, ici, est dirigée vers le haut, alors que le X est dirigé vers le bas. Donc, la force de la place vaut moins IBA selon UX. Alors, à partir de ça, on va pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Pour l'instant, je garde l'expression pour m'en souvenir. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que la masse faut l'accélération. Donc, l'accélération, je vais directement remplacer par DV sur DT, parce que moi, je cherche la vitesse, est égale à P plus la force de la place. Le poids, c'est MG. Alors, attention, ici, le UX est vers le bas, donc, c'est MGUX, il n'y a pas de moins. D'habitude, c'est moins MGUX ou moins MGUZ, mais parce que l'accélération est vers le haut. Ici, comme le UX est vers le bas, c'est juste MG selon UX. Et la force de la place, on a dit que c'était moins IBA selon UX. Maintenant, le DV sur DT, je peux aussi remplacer, puisque ça fait M fois D de VUX sur DT, sachant que le UX ne dépend pas du temps, donc je peux le sortir. Et donc, finalement, en projetant sur l'axe UX, donc en enlevant les UX, ça me donne M fois DV sur DT, égale MG moins IBA. Donc, voilà l'expression que je trouve pour la deuxième loi Newton. Alors, on voit que ça ressemble très fortement au raisonnement qu'on avait fait sur le rail de la place. La petite différence ici, c'est la présence du MG qui n'était pas dans l'exercice sur le rail de la place, dans le sens où le déplacement se faisait de manière horizontale. Donc là, le poids, à ce moment-là, était contrebalancé par la réaction du support. Ici, il n'y a pas de réaction du support pour contrebalancer le poids, parce qu'en plus, le mouvement se fait verticalement. Donc, il y a le MG qui apparaît. Et donc là, on voit la deuxième équation qui nous intéresse, puisque la première nous reliait le I de T au V de T, et la deuxième nous relie le I de T à DV sur DT. Du coup, ça va donner une équation différentielle, mais en tout cas, c'est une deuxième équation avec mes deux inconnus. Donc, deux équations, deux inconnus, et bien, je sais que je peux résoudre ce système. Donc là, ça va être la partie d'après, qui est de résoudre le système pour trouver V de T, puisque nous, au final, c'est ce qu'on voulait, c'était trouver V de T. Donc, pour trouver V de T, je vais remplacer I là-dedans, dans cette expression. Donc, DV sur DT, je vais écrire V point, comme ça, ce sera plus pratique. Donc, ça fait MG. Et le I, on voit que ça fait B AV sur R, donc ça me fait moins B AV sur R fois BA. Et donc, si je regroupe les V d'un côté, ça nous donne MV point, du coup, le moins devient plus, alors j'ai BA au carré, parce que BA fois BA, ça me fait BA au carré, sur R fois V, qui est égal à MG. Le MG qui est une constante, qui ne dépend pas de V. Pour mettre son canonique, je vais diviser tout par M pour avoir le coefficient du V point qui vaut 1. Et donc, si je divise par M, ça me donne cette équation-là. Maintenant, comme j'ai V point plus une constante fois V, et bien, je sais que cette constante, en posant 1 sur T, égale cette constante, c'est-à-dire BA carré sur MR, donc Tau égale MR sur BA carré, je peux écrire V point plus 1 sur Tau fois V égale G, et je sais que là, ça c'est quelque chose que je sais résoudre, ça c'est des maths après, mais en tout cas, ça c'est sous forme canonique, avec Tau qui est une constante de temps. Donc là, j'ai mis 1 sur Tau, mais après on peut inverser pour avoir Tau. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on retrouve exactement la même équation différentielle que pour le rail de la place, sauf qu'on avait ici égale 0 et non pas égale G, même remarque que tout à l'heure, parce qu'ici on doit prendre en compte le poids, vu que le mouvement se fait de manière verticale. Et donc la dernière fois, dans l'exercice sur le rail de la place, évidemment, comme le poids est négligé, le petit G n'apparaît pas, donc on avait juste V point plus 1 sur Tau V égale 0, et en plus, on avait exactement la même expression pour Tau. Tau était aussi égale à MR sur BA au carré. Donc on pourrait vérifier, bien sûr, que c'est homogène à un temps. Je ne vais pas le faire ici, je vous invite à le faire, évidemment, pour vérifier que MR sur BA au carré est bien homogène à un temps. Ce n'est pas forcément évident, parce qu'il y a plusieurs unités qui ne sont pas forcément évidentes à regrouper, mais ça se fait assez facilement. En tout cas, comme on trouve la même expression que pour le rail de la place, on sait qu'à ce moment-là, c'est bien homogène. Maintenant, une fois qu'on a trouvé l'équation différentielle en V point, il faut bien sûr la résoudre. Pour la résoudre, c'est comme d'habitude, vu qu'ici, on a un second nombre. On va d'abord résoudre l'équation homogène. L'équation homogène, c'est V point plus 1 sur Tau V égale 0. Je vais aller assez vite sur la résolution mathématique, parce que là, c'est vraiment assez classique, et puis on a vu ça aussi dans l'exercice sur Radio Laplace. On sait que ça, ça donne directement V de T égale grand A exponentielle de moins T sur Tau, avec grand A qui est une constante à déterminer. Ça, c'est VH qui est la solution de l'équation homogène. Maintenant, la solution particulière, de manière assez évidente, je prends Tau fois G. Je prends VP de T qui est égal à Tau G. Tau G, puisque là, c'est une constante. Si je prends une constante, le V point s'en va, donc ça me fait ça. Ça me fait V sur Tau égale G, donc ça me fait V égale Tau G. Et donc, finalement, que vaut V de T ? Eh bien, V de T, ça vaut la somme des deux, c'est-à-dire grand A exponentielle moins T sur Tau, plus Tau G. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il faut déterminer grand A, parce que grand A, c'est une constante, mais moi, je ne veux pas de constante. Je veux pouvoir la trouver directement. Alors, pour ce faire, il faut trouver, évidemment, la vitesse initiale, ce qui n'est pas forcément évident ici, ce qu'on ne donnait pas d'expression ou autre. Alors, par contre, ce qu'on connaît, nous, c'est l'accélération initiale, dans le sens où il y a, à ce niveau-là, enfin, quand on prend le schéma initial, il n'y a pas le phénomène d'induction, quand la spire est dans le cas au-dessus. Donc, quand il n'y a pas le phénomène d'induction, on sait, à ce moment-là, que la spire est en chute libre. Quand la spire est en chute libre, l'accélération est égale à G. Donc, avant A de T est égale à petit g, ça, c'est pour T inférieur à zéro, on va dire, avant que la spire ne chute. Et donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la vitesse est proportionnelle à ce que c'est la primitive. Donc, ça, c'est une première méthode qui, ici, n'est pas forcément évidente parce qu'on ne dit rien d'autre. Donc, ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir utiliser ça parce qu'on ne nous dit pas à quel temps ça s'est considéré. Donc, nous, on va supposer qu'on va noter V0, la vitesse initiale, ce qui va quand même simplifier les calculs. Donc, pour T égale à zéro, on a V de zéro qui est égal à V0, et si on remplace T par zéro, ça fait A plus taux G, et donc j'ai grand A qui vaut V0 moins taux G. Donc, finalement, j'ai V de T qui vaut V0 moins taux G, exponentielle moins T sur taux, plus taux G. Donc, voilà l'expression que l'on trouve pour V de T, qui était la question, avec, du coup, le taux G, alors, bien sûr, on peut remplacer le taux par l'expression qu'on avait trouvée précédemment, donc MR sur AB le taux au carré. Ici, on peut laisser comme ça, puisque le taux, de toute façon, c'est une constante qu'on a posée, et donc on peut très bien laisser cette expression-là. Alors, on va faire plusieurs remarques sur l'expression que l'on vient de trouver, parce qu'en fait, cette expression, elle n'est pas vraie pour tout T. Pourquoi ? Parce que, déjà, cette expression, elle est valable uniquement si tout le raisonnement qu'on a fait précédemment vérifie ce principe-là. Or, ce principe-là n'est vérifié que quand il y a le phénomène d'induction, et il y a le phénomène d'induction quand il y a une partie de la spire qui est dans les x négatifs et une partie qui est dans les x positifs. Pourquoi ? Parce que si on fait à partir d'un certain temps, la spire sera comme ça. Quand la spire est comme ça, on voit qu'elle est traversée entièrement par le champ B. Mais après, si on prend un instant plus bas, elle sera également traversée entièrement par le champ B. Ce qui fait que le phi B, ici, vaudra, si on refait le même calcul que précédemment, il vaudra B fois S, mais ici, la surface est toute la surface, c'est-à-dire B fois petit a au carré. Mais ici, phi B vaudra aussi B fois S, c'est-à-dire B fois a carré. Donc là, on voit que le phi B, cette fois-ci, ne dépend plus du temps. Donc si phi B ne dépend plus du temps, le petit e, qui vaut moins d'e phi B sur dt, lui, vaudra 0, puisque phi B ne dépend plus du temps. Donc si petit e vaut 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de phénomène d'induction. Donc le phénomène d'induction s'arrête à partir du moment où la spire est entièrement dans le cas X positif, c'est-à-dire quand la spire arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire quand X de t sera égale à petit a. Quand X de t égale à petit a, à ce moment-là, on sait que le phénomène d'induction ne sera plus bon et donc cette expression-là ne sera plus bonne. À partir de ce moment-là, par contre, à partir du moment où X de t sera égale à petit a, il n'y aura plus le phénomène d'induction, donc il n'y aura plus la force de la place. Donc à ce moment-là, la spire ne sera soumise plus qu'à son poids et donc elle sera en chute libre. Et à ce moment-là, le V sera égal à la vitesse qu'elle aura acquise à ce niveau-là, parce qu'elle sera en chute libre, il n'y aura plus d'accélération. Donc, l'accélération sera égale uniquement à petit g et donc ça va se stabiliser. Alors, l'idée, c'est qu'on pourrait calculer le t1 tel que X de t1 égale à et donc calculer V de t1 correspondant. Donc on ne va pas le faire parce que ce n'est pas demandé, mais en tout cas, c'est l'idée à ce moment-là. Alors, juste qu'on peut faire une petite remarque aussi, c'est que si jamais on n'avait pas ce principe-là, c'est-à-dire le principe, enfin, le phénomène d'adduction qui s'annulait au moment où l'aspire est entièrement dans le cas X positif, le V de t aurait une limite qui serait égale à tG, puisque l'exponentiel de moins t sur tau en plus l'infini, ça fait 0. Donc la limite de tout ça vaudrait 0 plus tG, c'est-à-dire tG. Donc en fait, tG, parfois on le note V infini pour dire que c'est la vitesse qu'aurait acquise la spire si jamais le phénomène d'induction s'était passé jusqu'au bout, c'est-à-dire même après. Bon, ici, ce n'est pas le cas, mais il y a des fois, c'est possible que le tG soit noté V infini. Bien sûr, au passage, on pourrait vérifier que tG est bien homogène à une vitesse, ce qui est le cas, puisque tau est en seconde et G en mètre seconde moins 2. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour ce genre de calcul de V de T, donc toujours équation mécanique et équation électrique, donc les deux équations qui relient le I avec le V et après, à partir de ces deux équations, on résout l'équation différentielle qui nous donne cette expression-là. Mais attention, toujours pensez que c'est vrai pour le phénomène d'induction qui aura lieu uniquement quand je serai dans ce cas-là, mais dès que la spire sera entièrement dans le demi-plan où il y a le champ magnétique, à ce moment-là, le flux de champ magnétique ne variera plus et donc le phénomène d'induction ne sera plus présent. Donc on verra dans une autre vidéo ce qui se passe quand on néglige non plus l'inductance mais la résistance et à ce moment-là, on verra qu'on n'est plus dans le cas d'une chute mais on verra qu'on est dans le cas d'oscillation entre les demi-plans X positif et X négatif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les lancées de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur le phénomène d'induction. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir mes têtes physiques et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.